bismillah rahma rahim marahabane bi kulli mutabiaux mutabiaats kanat l'ustad khalid najalitoub kanat minat kono bi khair wa ala rafi khair da iman maalikour dien mécanique quantique lium rachafu la partie concernant les observables tout d'abord rachafu la définition dial inobservable tuma rendez-vous l'exercice pratique forme de l'exercice 12 on commence par les définition d'une observable définition on définit une observable on définit une observable comme un opérateur hermétique opérateur hermétique donc ce qu'on est hermétique on a déjà vu un chinois l'opérateur hermétique au canal nous sait c'est quoi l'opérateur hermétique dont les vecteurs propres dialat de l'opérateur les vecteurs propres forment une base forment une base fin de définition on dit je souligne hermétique un opérateur hermétique et une base un opérateur hermétique on dit que on dit que a est un opérateur hermétique opérateur hermétique si a plus l'opérateur adjoint est égal à avec a plus soit l'opérateur adjoint opérateur adjoint de a opérateur plus simplement on prend un petit résumé donc on dit que si a est un opérateur hermétique alors la matrice le représentant le représentant de l'opérateur l'opérateur présente des éléments de symétrie par rapport à la diagonale il y a les éléments les éléments les éléments de la matrice sont symétriques par rapport à la diagonale qui sont complexes conjugués les uns des autres tout le monde les éléments de la diagonale de la matrice sont nécessairement réels numéro 1 l'exemple se forme de l'exercice numéro 12 donc prenons l'exercice on considère un système physique dans l'espace si dans l'espace des états si de dimension 3 et soit 1, 2, 3 et une base orthonormée de xi donc à ta on a déjà une base les quêtes de cette base sont des vecteurs propres de deux opérateurs a et b indépendants du 3 donc maintenant le premier opérateur a de 1 est égal à 1 a de 2 est égal à 2 a de 3 est égal à 0 et b 1 le deuxième opérateur est égal à b 1 b de 2 qui agit sur le quête 2 est égal à moins b 2 et b 3 est égal à moins b 3 où a, b sont des constantes réelles non nulles la première question écrire la matrice de a et b dans la base 1, 2, 3 donc on commence par la matrice de l'a donc l'opérateur a est égal à 1 donc l'opérateur a est égal à la base 1, 2, 3 puisque la base de dimension 3 donc à ta on a la matrice 3, 3 la première ligne rendira le premier élément dit à la base 1, 2, 3 fois 2, 1 selon 1, 2 et 3 selon l'exercice 1, 2, 1 est égal à 1 selon 1, donc on dirait on a A on a la suite des 0 maintenant A de 2 est égal à A selon 2, donc on a 0 selon 2 A on a 0 on a A 3 est égal à 0 c'est à dire 0, 0, 0 et pour B de même de même pour B donc on dirait on a U 1 on a 2 on a 3 de la même façon 1 2 3 donc B de 1 il y a B selon 1 donc on dirait on a B de 0 selon 2 B de 2 il y a moins B selon 2 donc 0 moins B 0 et finalement B de 3 est égal à moins B 3 donc 0, 0 moins B donc la matrice c'est à dire A la diagonale la diagonale qui est seulement des réels donc on a des des réels donc le reste sont des 0 de même ici parce que B est un réel donc la diagonale les éléments des diagonales sont des réels donc A et B sont hermétiques sont deux opérateurs hermétiques et puisque la matrice de A matrice de A est diagonale matrice de A et B sont deux matrices deux matrices diagonales diagonales donc donc les valeurs propres maintenant est-ce que A il y a double tout matrice 0 donc valeurs propres maintenant deux valeurs propres maintenant la valeur propre A la valeur propre 0 pour A pour l'opérateur A maintenant A il est associé avec le vecteur propre A l'est-ce que A A de 1 est égal à 1, donc le vecteur propre associé à A, il y a le vecteur, donc on dirait qu'on a un vecteur propre, 1, tout le monde a un autre vecteur propre, 2, parce que A de 2 est égal à 2. Pour la valeur 0, le vecteur associé à A, 3. Un de les vecteurs propres forme une base. La question fait début de l'exercice, bien, A, 1, 2, 3 est une base orthonormée de Xi, donc, donc, qui mèche pour la définition de l'observable, donc A est une observable. Parce que, maintenant, selon la définition, la définition qu'on a vue, c'est qu'on est maintenant opérateur hermétique et le vecteur propre forme une base. Donc, maintenant, hermétique, on a démontré que A est hermétique, il y en a la matrice diagonale, la matrice dial A est diagonale. De même, bénéficie de la méthode, on démontre que B est une observable. De même, B, l'opérateur B est une observable. Il y en a la matrice dial B est diagonale, donc, maintenant, il est symétrique par rapport à la diagonale. Tout le monde a les vecteurs propres dial B en a 1, 2, 3, donc B est une observable. Donc, il y a l'exercice, c'est simple de déterminer que, de démontrer que A et B sont des observables. C'est simple, il y a la matrice diagonale. Dans d'autres vidéos, Inch'Allah, on se trouve le cas d'un opérateur avec une matrice non-diagonale. Au final, il y a été la vidéo. Je vous souhaite le soutenir. Je vous souhaite la vidéo. Je vous souhaite la vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.